La situation des femmes en Afghansan, malheureusement, est très mauvaise et terriblement mauvaise. C'est-à-dire qu'elles sont interdites d'école, interdites de travail, interdites de sortir, de se soigner, ainsi de suite, tous les droits fondamentaux sont bafoués. De l'autre côté, ces femmes, qui sont à 75% de la population, sont des jeunesses, bien sûr, elles ne doivent pas se soumettre à toutes ces inégalités et non-droit. Elles manifestent, elles résistent de toutes les manières possibles. Elles sont prises, elles sont emprisonnées, elles sont torturées, elles sont même allées jusqu'à viol. La dernière et une manière nouvelle depuis 3-4 mois qu'elles ont sorti, c'est de casser les oeufs. Elles frappent à mourir, elles cassent les bras, les jambes, la tête et sautent sur les pantrines pour casser les côtes. Donc, actuellement, d'un côté, la famine, de l'autre côté, c'est nos droits à l'éducation, à la sortir, à vivre tout bêtement, et la pauvreté et surtout la faim. Donc, c'est ça, la condition actuelle de vie des femmes en Afrique-Listro. La France, en tant qu'un pays responsable au sein du Conseil de sécurité, aussi en tant qu'un pays responsable au sein des communautés internationales, un pays respecté, un pays qui a la voix, bien entendu. Ce silence, c'est bien dire qu'on ne reconnaît pas les talibans, mais quand on entend dans la presse, les gens qui osent disent que les talibans sont acceptables, on peut traiter, faire des contrats avec eux. Non reconnaissant les talibans, c'est égal à la reconnaissance des droits des femmes, de la liberté et des vocations en Afghans. En même temps, si on reconnaît, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas tout cela. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Officieusement, il y a beaucoup de pays, y compris de pays de l'Europe, l'Allemagne, y compris la France, on tisse des liens sournois, une sorte de reconnaissance non officielle. On légitimise. Dans cette non reconnaissance, il y a cet aspect que les talibans sont permis de faire toutes les erreurs et sont responsables devant aucune loi internationale. Mais le fait que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit d'autres pays européens, qui tissent des liens et ouvrent l'ambassade en Afghanistan, c'est-à-dire officieusement reconnaissent les talibans et font des affaires avec eux. À ce niveau-là, je lance l'appel, s'il vous plaît. 15 personnes de membres hiérarchiques des talibans sont sur la liste noire des Nations Unies. Tous les groupes de terroristes sont concentrés en Afghanistan. L'Afghanistan, il est dans l'enfer. Actuellement, il y a plein, plein de matrassins qui s'ouvrent pour entraîner les suicideurs, c'est-à-dire les personnes que ça fait exploser. Mais ce n'est pas pour l'Afghanistan, c'est pour tant d'autres pays à l'extérieur. Et il y a le trafic de drogue, le trafic des organes, le trafic des femmes, des jeunes garçons. Ne laissons pas, ne laissons pas que la planète s'habitue à ça et qu'on ne s'allie pas à la planète de cette manière-là. Donc la France, pour ajouter un rôle important au sein de l'Europe, gardons la valeur, défendons la valeur. Les valeurs qui sont actuellement les Afghans, 40 millions d'Afghans le souhaitent regagner. Et la France peut aider au sein de l'Europe de la rendre et rendre cette planète beau. Avant qu'ils arrivent ces valeurs ambiciles des talibans de touristes jusqu'à l'Europe. Sous-titrage ST' 501